salut les amis j'espère que vous allez bien on revient pour une nouvelle immersion ici dans la caserne de kanikeli d'accord ce village qui s'appelle pas si kelly d'accord la caserne de kanikeli ici vous allez avoir une petite immersion ce que le village est tellement petit que je ne peux pas beaucoup vous en parler je ne peux que vous montrer le village en elle même d'accord qui est peut-être très très beau ou peut-être pas parce que je découvre en même temps que vous donc je vous souhaite une immersion merveilleuse let's go alors ici le réseau ne sera ne sera peut-être pas favorable partout donc accrochez vous ça risque de bugger un petit peu donc ici en dessous vous voyez à des habitations il n'y a pas il n'y a pas beaucoup d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de maisons ici manganou ici les mangos sont déjà au rendez vous le village de pas si kelly il n'y a pas alors ici on va faire un tour à la plage une petite aperçue de la plage mais on y reviendra clairement ici on va descendre là bas comme je le disais il n'y a pas beaucoup de réseaux c'est vraiment petit les amis c'est très petit il y a 20 maisons d'accord donc Voilà ! Moi, je prépare quelque chose là. Ici, la place publique de Pasikeli, Pasikeli. Vous voyez les hauteurs, quelques pâtés de maison. Donc, tant qu'on y est, on va faire la plage directement. On va faire la plage de Pasikeli. Il n'y a pas beaucoup de réseaux, c'est ce qui est dommage. Alors ça, c'est la plage. Elle reste quand même jolie, cette plage, malgré quelques déchets ici. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est similaire à la plage de Canibé. Que du mangrove, des cailloux. Celui-ci a beaucoup plus de sable quand même. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Est-ce bien ? Oui ? Alors, ici on a la mosquée. voilà la mosquée de vendredi ici cette belle mosquée comme je vous le disais on risque de ne pas avoir beaucoup de réseaux le centre ville n'est pas grand le village en elle même n'est pas si grand que ça c'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En dessous le village, la route principale. Ici, on a la partie haute du village. Quelque maison. C'est parti ! Ici, on a des escaliers qui descendent dans le centre du village. C'est parti ! Quelques maisons en hauteur. Ici, les maisons, on peut presque les compter. Peut-être 20, 25, voire même 35. Qu'est-ce qui se passe ici ? Un fil électrique par terre. C'est beau, la communauté, bref. Une petite place publique par ici. Ah, les poubelles débordantes. Ah, les poubelles débordantes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! et les sudistes moi j'ai une question là à vous poser vous vous aimez pas les fruits à pain un gamme dit m'a frappé nous m'y frappé une façon non m'a frappé koutou dans le nord tu ne peux pas percevoir un fruit à pain alors ici une petite situation de délicatesse c'est le poteau qui penche sur la route vous avez vu encore ici c'est vraiment dangereux là le poteau qui s'incline comme ça il est tombé je sais pas ce qui s'est passé il ya peut-être un camion qui a tapé par là oui non 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 ouais ici on a une petite jolie maison qui est là comme ça alors ici on va prendre cette allée pour voir s'il ya ici alors ça je sais pas si c'est une route c'est parce que c'est en tout cas c'était une route ici les hlm maison sim il ya des maisons sim ici des lotissements putain bel état de la route les gars parce qu'il y s'est complètement délaissé ici ça va bientôt devenir un piège surtout les bus qui montent ici là moi je alors ici un très beau bâtiment là vous voyez qui n'est pas fini ça va être des appartements je pense ici c'est parti lotissement il y en a pas mal par contre la route c'est pas trop ça c'est des lotissements ou des résidences j'arrive pas trop à me situer ça ça c'est la route principale ici je suis je suis là là je suis là là alors ici on peut apercevoir en hauteur si l'année du village à l'assa donne ça voilà là où on vient de passer par derrière là pas si kelly des lotissements il ya des résidences des lotissements aussi on a le winner ici une très belle maison très bien équipé nickel c'est joli s'il ya des escaliers pour des sandas ok alors ici on va essayer de choper la vue d'ici pas si kelly en hauteur là ici on voit pas si kelly emrona beija là bas au bout on a déjà c'est la balle là vous voyez tout au bout là ici c'est pas si kelly d'accord à descendre par la route alors là ici il faut faire attention à qui j'ai là bas dans les hauteurs ça doit être pas mal la balle monter sur les collines là pas partagé pour le soutien les amis merci à vous merci beaucoup alors j'aperçois quelque chose ici à pas si kelly alors est ce que ce que ça serait le terrain de foot on va aller voir ça serait peut-être le terrain de foot ici à ne pas louper vu qu'on est à proximité parce que j'ai pas vu un terrain de basket j'ai pas vu j'ai pas vu un terrain de foot donc tout est peut-être ici là vous voyez on a les panneaux de sorties de du village qui sont ici voyez le panneau voilà donc on va aller voir on va aller voir ça est ce que ils ont un joli terrain de foot ou pas est ce que il est beau déjà on va prendre la partie en hauteur terrain de foot de pas si kelly pas si kelly terrain de foot alors c'est fermé je pense assez ouvert il va y avoir un match ici peut-être ou c'est les enfants qui jouaient là bon jusqu'ici c'est parfait c'est pas dégueulasse c'est propre certes le gazon il est néant ici mais dans l'ensemble c'est parfait par contre il reste juste les les tribunes d'accord ici a pas de tribune faut se mettre en hauteur pour regarder le match bon ça c'est toujours des choses qu'on oublie un quand on construit des terrains de foot comme celle ci il n'y a jamais de tribune pourtant là bas on peut en mettre au bout d'accord et ici aussi d'accord pourquoi pourquoi pas ne pas mettre quelque chose ici dans le futur puisqu'il faut développer donc ça serait pas mal vraiment nous ici on construit mais on réfléchit pas comment on va s'asseoir pour regarder les matches ouais bah merci les amis c'est avec plaisir pour les directs mais je vais vous demander juste de prépa de partager pardon chacun d'entre vous de partager le live il ya la mise à disposition des poubelles ici qui sont à l'extérieur donc c'est parfait donc ici je souligne que bon l'ambiance est parfait c'est un très beau projet qui a été réalisé ici pour voir la suite ça reste propre ça reste très propre même donc on va voir le parking est ce qu'il ya un parking parce qu'il ya un terrain mais il faut qu'il y ait un parking quand même ici on a la mise en place des poubelles pourquoi pas ne pas faire un parking ici mettre des signalisations etc au lieu que ça reste comme ça parce que bon il ya des gens qui viennent quand même ici pour regarder des matchs c'est toujours comme ça ici à mayotte on peut pas penser à mettre des parkings qui sont corrects ici on a mis des trucs je sais pas ce que c'est des cages des cages à poules c'est quoi ça j'ai pas compris c'est les joueurs qui vont s'asseoir ici ou j'ai pas compris là on peut très bien faire un on peut prendre la place là pour mettre un des vestiaires ici là cette zone qui est là là de mettre des vestiaires au lieu de mettre des cages comme ça là qui ne servent à rien et ici un petit parking arranger un petit parking quand même sympa c'est ici un petit vestiaire pour les joueurs ça serait bien mais ça je vois pas à quoi ça consiste c'est bien fixé au sol mais je vois pas dans quel intérêt vraiment c'est pour ça que je me dis parfois les projets c'est fait à l'arrache dans la précipitation où les ingénieurs ils sont peut-être bourré des fois je sais pas je sais pas si je sais pas je sais pas ce qui se passe dans leur tête mais en tout cas ça moi je vois pas il n'y a pas de vestiaire ici rien autant que les maorais souffrent ou je sais pas peut-être ils vont mettre des vestiaires ici je sais pas le prochain projet qui arrive là donc à la base et la récupération d'eau là c'est la réserve d'eau qui est en haut là donc voilà les amis voilà ici à pas si kelly les quelques infos que vous pouvez avoir les quelques images que vous pouvez avoir ici hein je pense que ça ils peuvent le déplacer le mettre ailleurs parce que là les joueurs qui viennent jouer le foot ici ils n'ont pas de vestiaire donc ça va c'est normal ça va c'est n'est pas ça va c'est n'est pas ça carrière 1 merci pour la visite 1 1 1 1 pas quand je suis continue à vous je veux de mme dame c'est ça rappelle les souvenirs là tu marches à pied et tout 1 1 1 2 1 1 1 weight n'a pas la note et on a la place et des parkings l'hôtel valet parce qu'elle vallée n'a pas la névole n'est ce qu'au manu somali d'arabe à marabas alors bon merci à ce cher frère qui me propose d'aller manger un repas alors c'est cool donc ici je vais descendre au centre-ville d'accord et comme ça on mettra on mettra ça sera la fin du live on revient sur pas si kelly on revient sur pas si kelly ce village très petit ce village qui est très petit mais très beau aussi il ya quand même du positif parce que j'ai pas vu beaucoup de déchets non plus il y en a quelques unis ici sur les bords de routes et c'est tout le monde qui jette 1 c'est tout le monde qui jette ici donc ils salissent les routes les gens pour qu'avant à alors ici à des routes mais ça je sais pas ce que c'est y'a t'une des lios moi oh ah bon jules et voilà ça c'est la caserne le pompier ok alors ici on a des chambres d'autres qui sont dans le coin là mais alors on va découvrir ici ceux qui ne connaissent pas c'est assez sympa j'espère que le le maire il va refaire les routes là parce que aïe 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 c'est sympa ici pas si kelly moi c'est la première fois que je mets les pieds là chaque fois je passe en voiture mais là mettre les pieds il y a des endroits qui sont très beaux ici chez nous c'est parfait ah ok D'accord. Je te vois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, ok, ok. C'est mon sport. Ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je suis là, il y a un bébé. Quand j'ai fait un béton. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a un bébé. 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 Ah. Ok. C'est caché ici. Là. Donc, si tu passes à côté du terrain de foot, tu arrives ici, non ? Oui, on va le bébé. Ah ouais. C'est un parcours commando, là. Ouais. Ouais. C'est un parcours commando, là. C'est un parcours commando, là. Et là, ça va le balicer pour... Exactement. Ça, du coup coup. on va le balicer. Ok, les amis. Alors, ici D.C. Ouais toujours où on a déjà qui est ici. alors ici vous pouvez venir manger ici donc si vous vous rappelez le terrain de foot il est en bas là je vais vous montrer alors ici il ya un petit restaurant ici d'accord les gens peuvent manger c'est bien quand vous venez ici pour venir manger et là je vous montre le terrain de foot qui est en bas en fait on a fait que contourner en passant sur le chemin qui est qui est là donc voilà voilà ici on va prendre la vue en hauteur quand même on va profiter tant qu'on est là et tu n'as pas l'air la pluie il est dans toute cette partie tu es dans toute la pluie ça que tu vois tu es dans toute la pluie oui tu es dans toute la pluie je ne peux pas vous donner je te laisse快ment Donc le terrain est là, Mbouini en bas, donc Mbouini ce sera une autre immersion les amis, ce soir on s'arrête à Pasikeli d'accord, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt et l'ami ici vous dit à très bientôt, yes, merci les gars, je vous souhaite une très bonne après-midi, on se retrouve à très très bientôt pour des nouvelles immersions ici Pasikeli, Mayotte d'accord, c'est le bonheur, ça respire l'odeur d'Ylang Ylang, du parfum de Lille d'accord, j'étais très honoré de vous présenter ces deux villages qu'on vient de passer dans les immersions, c'est toujours avec grand plaisir, à très bientôt les amis, je vous embrasse, je vous aime, bon week-end les amis Sous-titrage Société Radio-Canada